Ok, donc je clique par là, ça c'est bon, je valide. Non, 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 non. Vous la connaissez aussi cette situation. Vous savez, là où vous appuyez sur le mauvais bouton et que vous effacez tout au lieu d'enregistrer. Si vous travaillez sur votre site internet, ça va sûrement vous arriver à l'avenir si ce n'est pas déjà le cas. Vous travaillez sur une page, vous voulez la publier et vous effacez tout par mégarde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois manières différentes qui vous permettront de retrouver les contenus que vous auriez effacés par mégarde. Allons-y. Juste avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je publierai constamment des guides et astuces qui vous permettront de créer une belle présence numérique, notamment à l'aide d'un magnifique site internet. Alors, pour commencer, vous allez vous connecter à votre site WordPress. Et admettons qu'ici, par exemple, sur votre page de votre site, vous ayez, sans faire exprès, appuyer sur mettre à la corbeille. Si c'est le cas, si vous avez appuyé là-dessus, vous pouvez tout simplement ici, vous trouverez un élément qui s'appellera corbeille. Et vous retrouverez la page qui se trouve ici. Vous pouvez cliquer sur rétablir. Et la page sera donc à nouveau disponible dans la section tous. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode va consister à rétablir une modification que vous auriez effectuée sur une de vos pages. Par exemple, mon premier article de mon magnifique site internet. Voilà, admettons que ça, ça soit... Hop, ça fasse partie de ma page. C'est le contenu que je veux avoir. Admettons que plus tard, je supprime le contenu et je clique sur mettre à jour. Comment faire pour récupérer les contenus ? Donc, pour récupérer les contenus, vous allez cliquer sur ces petits trous dentés. Puis, vous cliquez sur révision ici. Le nom peut varier en fonction de nombre de révisions, de versions que vous avez créées de ce site. Et là, vous verrez les différentes révisions. Vous pouvez naviguer dans le temps. Ici, et retrouver si vous ne trouvez pas d'ample. Ok, ça, c'était avant. Vous voyez que maintenant, ça, c'est la version actuelle. Donc, j'ai supprimé le contenu. Si je retourne en arrière, vous voyez que le contenu est à nouveau à présent. Donc, si cette version, la version de droite est celle qui me convient, je peux cliquer sur rétablir cette révision. Et vous voyez que maintenant, mon contenu est à nouveau disponible. Et si vous ne voyez pas ça, écrivez-moi en commentaire et on regardera ensemble comment récupérer vos contenus. Et la troisième méthode que j'aimerais vous présenter, ça va être en passant par l'éditeur de texte Divi. Qui vous permet notamment, en un clic, là je viens de le faire pour cet exemple, d'importer une telle mise en page. Si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir moins 10% sur Divi, sur cet éditeur de page-là. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Donc, admettons qu'ici, par exemple, j'ai supprimé cette photo-là et que j'ai enregistré. Comment est-ce que vous allez pouvoir récupérer les contenus ? Il vous suffit de cliquer ici sur la petite horloge. Et là, vous verrez supprimer l'image. Donc, si je me rendais avant la suppression de l'image, vous voyez qu'elle a tout simplement été rétablie. Là, vous voyez que j'ai chargé le modèle. Au début, ma page ressemblait à ça et en un clic, j'ai pu passer à ça. Et voilà, vous savez maintenant comment vous pouvez facilement rétablir des fichiers ou des éléments, des pages que vous auriez effacées par mégarde. Une autre chose que je vous conseille de faire absolument, c'est de mettre en place des systèmes de sauvegarde automatique qui vous permettront, par exemple, où vous n'auriez carrément plus accès à votre site Internet, quand même, de pouvoir télécharger une copie intégrale de votre site Internet. Je vous conseille vraiment, vraiment de le faire. Et j'ai fait une vidéo dont le lien, ça fait juste ici, qui vous explique comment mettre en place une telle sauvegarde. Pareil, c'est complètement gratuit et vous regrettez de ne pas l'avoir fait dans le cas où vous perdriez tous vos contenus si une des trois méthodes que je viens de vous présenter ne marchait pas. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, ça m'encouragera et ça montrera que vous portez de l'intérêt pour ce genre de thématique. Abonnez-vous et à bientôt pour un autre tuto. Merci Fred.